What's up gens de l'internet j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui les amis on est accompagné de Xylos et Florentin comment allez-vous mes amis Bonjour Donc Xylos qui est chef modo sur le serveur et Florentin qui est modérateur joueur ou modérateur on verra au début de la version Mais bon bref aujourd'hui les amis on se retrouve pour parler de iFactions V2 V2, map 2 plutôt Comme ça vous allez pouvoir avoir un aperçu un peu des petites nouveautés qu'il y a eu Il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés les amis inquiétez-vous pas Mais juste des petits changements que je pense qui vont faire plaisir à certains d'entre vous Et aussi dans le fond on va continuer à update chaque semaine Chaque samedi il y aura une mise à jour sur le serveur On va essayer de faire des weekly updates Dans le sens que ça va être des mises à jour toutes les semaines Pour pouvoir vous proposer du meilleur contenu, correction de bugs, etc. selon vos demandes Donc ces nouveautés là vont être accessibles toutes à partir de l'ouverture Et les autres vont devenir, ils vont sortir, vous allez avoir sur le site dans le fond des news pour vous dire à chaque semaine c'est quoi les nouveautés Donc, commençons par le commencement Donc iFactions c'est quoi le système, ça va être encore le système de points les amis, même chose Donc le premier du classement va gagner 150€, le deuxième 100€ et le troisième 80€ cette fois-ci Il y aura toujours les pioches à spawner, les punches qui seront incraftables avec, qui seront très rares dans le fond Cooldown sur les perles et les mobs qui cleare et qui stack Comme ça vous voyez, puis ils vont clear à tous les, tu les s'il te plaît, tu les tu les Ils vont, euh, ils vont clear aussi à tous les 3h Donc aussitôt que son tour d'apparissement, c'est aussi par exemple, je sais pas, je vais vous donner un exemple Je mets un zombie ici, je reviens en 3h Attendez on va juste lui mettre un bloc pour pas qu'il meure Si je lui mets un bloc ici, je reviens en 3h, le zombie va toujours être là Mais si je reviens en 3h et 1, il va avoir des spawns automatiquement Donc c'est quand le mob il spawn, 3h plus tard il des spawn par lui-même Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important à se rappeler Ensuite, dans les nouveautés, on a les épées légendaires et la pioche légendaire qui font leur comeback Donc vous avez la legendary sword qui vous donne sharpness 6 Vous avez aussi la legendary sword 9.02 qui vous donne sharpness 5 looting 4 Donc c'est super bon pour farmer les mobs dans l'end et le nether qui vont être custom d'ailleurs Donc l'end, il va y avoir des spawns de blaze un peu partout Et euh, comment ça se passe, euh, pas l'end, euh, le nether je voulais dire Blaise, magma cream, etc. Et puis euh, aussi, je sais pas, les creepers sûrement Et dans l'autre truc, les amis, qu'on va faire, donc euh, ce qui va être dans l'end Il y aura des perles, des creepers et euh, un koth dans l'end aussi Donc voilà, euh, même chose pour l'end, il y aura un koth aussi Et on a la legendary pickaxe qui donne efficacité 6 fortune 4 Donc une très bonne pioche pour euh, miner Ensuite, euh, les hoopers sont incraftables, les pistons sont incraftables La pomme cheat, l'under chest, impossible de crafter un wither Donc de faire un wither, euh, impossible de crafter des comparateurs Et impossible, euh, les potions de force et invisibilité Et poison, une trente, sont désactivées Ensuite, euh, niveau des outils On a rajouté des statistiques sur la hache L'épée aussi, vous allez avoir les statistiques des gens que vous avez tués Même chose pour la pelle, tous les blocs de sable que vous minez Et la pioche, euh, comme vous voyez en ce moment, c'est déjà ça Donc, comment ça marche en ce moment, si vous menez du charbon Euh, deux charbons, ça va vous marquer deux charbons Euh, par exemple, il est pas sur la pioche Lol, je me suis trompé Mais si vous marquez, exemple, redstone ou quoi que ce soit Que vous menez qui est sur la pioche Par exemple, le fer Vous voyez, le fer, il s'améliore et ça monte Je sais pas pourquoi il avait mis ça Lol, ouais, je suis bête, j'avais pas vu Mais comme vous voyez, le diamant et tout, il augmente En le fond, c'est tous les trucs qui sont importants Euh, je considère pas que la redstone et la, euh, le charbon c'est, euh, c'est important Donc c'est pour ça Mais, euh, en gros, si vous reposez Si vous le reposez, vous pouvez un peu niquer vos stats si vous voulez Repose-le, Florentin, le truc Genre, t'sais, j'ai juste à la reminer Puis regardez, ça va continuer à m'en mettre Donc si vous avez un muné avec Alencil Touch ou quoi Euh, vous pouvez facilement, euh, niquer vos stats Ça, on a pas encore corrigé, euh, ça Aussi, il y aura la classe mineure Donc une classe que vous allez avoir, euh, quand vous mettez un full, euh, fire Ça va vous donner une classe Donc pour l'instant, elle est pas encore activée Vu qu'il y avait un petit bug Donc on a dû attendre Mais en gros, vous allez avoir Night Vision, Fire Résistance Et aussi, euh, Ast 2 ou 3 Je me souviens plus Je pense que c'était 2, je crois Je suis pas sûr Oh, mais ça, on peut, on peut toujours On peut vraiment l'augmenter Comme je l'ai dit, on peut l'augmenter ça Dans le futur, selon vos demandes On peut ajouter aussi Night Vision dessus, etc Dépendamment de ce que vous, vous voulez sur le kit mineur Mais ça, ça va être vraiment un full fire Euh, qui va vous donner le kit mineur Ensuite, niveau du spawn, etc Je vous retrouve, euh, tout de suite sur la map du spawn A tout de suite Yop, donc on est sur la map du spawn Je suis en 1.10 Parce que les builders travaillent en 1.10 Donc on va désactiver l'auto-jump Et on va désactiver, euh, les clouds Et le reste, ça devrait être bon Mais Chunks sont en 15 de distance Et puis voilà Donc bienvenue sur le spawn d'affection du map V2 Euh, map 2 plutôt Euh, et puis en gros, aujourd'hui Je vais faire un petit peu le tour du spawn Il est pas totalement terminé Surtout la warzone Ils ont pas terminé Ils vont faire des donjons en plus Et d'autres petits trucs dans la, dans la, euh, dans la, euh, dans la, euh, dans la map Ils disent, là, scupe ton micro Donc ici, on a deux, euh, Lucky Box de chaque côté Donc, euh, vous allez, vous avez deux, euh, Lucky Box Qui vont, euh, vous amener aussi à la plus grosse Donc, la meilleure, c'est en gros, c'est la même C'est juste que, je sais qu'on fait souvent des gifs de clés On est reconnu pour faire beaucoup de gifs de clés, etc Donc je sais qu'il y en aura beaucoup qui vont se mettre autour et tout Pour bloquer les gens sur celle-là, euh, ici Donc on a décidé d'en faire plus, deux autres sur le côté En plus des under chests qui sont ici Le point de spawn que vous avez vu, c'est juste un point Où ce que les joueurs vont spawn avec des holographiques Pour expliquer aux joueurs qu'est-ce qui se passe, etc Pis les autres, c'est juste des trucs qui vous amènent vers d'autres, euh, d'autres, euh, les routes, quoi C'est juste des petits, des petits escaliers qui vous amènent vers d'autres choses D'autres choses Donc, on parlait d'un end custom Voici le portail pour se téléporter dans l'end Très joli Et voici le portail pour se téléporter dans le nether Aussi, très joli Ensuite, euh, si on continue d'ouvrir De chaque côté, vous avez les mêmes marchands Donc ici, le bleu, c'est la canacique Ben là-bas, ça va être aussi la canacique Ben, enfin, vous avez compris le principe Donc, il y aura, euh, 4 PNJ Euh, 4 trucs Et au milieu, il y aura des petits shops comme ça Comme vous voyez, ça, ça va être les petits shops pour vendre votre fer Vos canaciques, vos cactus, etc Euh, euh, vous avez les marchands de points dans les coins ici Donc, vous sortez du petit village par la petite sortie là Vous avez ici, euh, à la voir les marchands Donc, euh, ceux qui échangent contre des points Des, des émerauds contre des points, excusez-moi Et, euh, même chose aux côtés Je vais vous montrer vite fait si vous ne me croyez pas Il y a le même nombre de shops, le même truc C'est juste le même truc, mais copié, genre, à l'envers En gros, si vous n'avez pas compris Et la petite maison, euh, du, euh, du point ici Ensuite, on s'en va dans les coins Donc, les deux coins, c'est la même chose Pour éviter que, vu qu'il y avait beaucoup de gens Qui utilisaient les enclumes, euh, et la table de la chambre En même temps, donc, on a décidé de faire deux côtés Pour que ça soit, euh, libéré Qu'il n'y ait pas tout le monde dans le même coin Donc, ici, vous pouvez voir, enclume, euh, underchess Euh, table d'enchant, euh, table d'enchant niveau 1 Niveau 1, niveau 20, je crois Et niveau 30 De décoration, un petit truc sympa Et, euh, ici, vous avez Oh, la mine des T-Raw Donc, en gros, comment ça va fonctionner C'est que tous les gens qui achètent le grade à, euh, 100 euros Le grade, euh, euh, le grade qui, euh, comment expliquer Le grade que les gens achètent sur la boutique Qui s'appelle le T-Raw, en fait, je ne sais pas comment vous l'expliquer Ils vont voir, chacun d'entre eux, ils vont voir leur tête ici Avec un panneau, et, euh, pour leur pseudo Et ils auront un holographique avec un message Que, eux, ils auront le droit de mettre Donc, ils auront le droit à une ligne d'environ, je ne sais pas, 15 mots Puis, ils pourront choisir, eux, ce qu'ils veulent mettre Un, leur ami, ou quoi que ce soit Puis, euh, c'est quand même cool, je trouve Parce que, euh, tout le monde, ici, euh, aura, euh, sa tête, quoi S'il y en a 400, il y en aura 400 C'est sûr, ça va faire 40 000 dollars, euh, 40 000 euros pour moi Mais, bon, ça, c'est un autre détail Donc, euh, ça, c'est ça Je vous ai montré ça Qu'est-ce que je dois vous montrer d'autre Bon, vous allez avoir des panneaux d'informations, euh, avec, euh, des règles, etc Euh, ici, comme ça Dans le coin, euh, là-bas Ah oui, là-bas, dans le coin, c'est le membre Du staff Donc, euh, pour l'instant, c'est pas terminé Cette salle-là, je l'aime pas trop Donc, ils vont sûrement la refaire Mais, euh, en gros, euh, il y aura des membres du staff Tout autour, ou des endroits, ici, comme ça Euh, ici, on fait des fleurs, quand même cool Là, ça, ça va être enlevé Vu que j'ai pas aimé comme ça Donc, voilà, après, ils ont mis des trucs comme ça Pour se repérer, j'imagine Ensuite, on s'en va à la sortie Vous allez avoir les catch-up de, euh, de potions Donc, speed, heal, euh, poison et, euh, fire res Normalement, je crois que c'est ce qu'on va mettre Mais, après, vous pouvez nous le dire, hein, quelle potion vous aimeriez avoir ici C'est à vous de nous décider aussi Ensuite, vous sortez, vous allez pouvoir rentrer dans le spawn Comme à l'ancienne version Donc, comme dans un, euh, euh, dans un HF, quoi En gros, vous allez avoir la ligne, euh, je sais pas où ce qu'il va être la ligne Mais vous allez pouvoir rentrer dans le spawn normalement, comme ça Euh, ici, ils ont, euh, fait des petites, euh, des petites prisons Donc, ici, ça va être les prisons Euh, donc, à partir d'ici, sûrement, vous allez avoir les prisons Parce que, genre, je veux qu'on ait des prisons, quand même Dans le, dans le spawn, euh, euh, donc, voilà Et, euh, ensuite, bon, je peux vous faire un petit tour de la warzone Ils sont en train de construire, c'est pas terminé, hein Ben, regarde ici, ils sont en train de construire Ils ont vraiment pas terminé Donc, euh, la warzone n'est pas terminée Et la map va être une map, euh, euh, excusez-moi Générée sur World Panther, euh, normalement Une map custom avec un peu, là, toute la map va être dans ce style-là Euh, je pense, avec des arbres stylés Ça va être pas comme la warzone Mais ça va être, euh, dans le sens que vous avez compris Ça va être terraformé partout dans la map Donc, euh, la warzone qui est quand même vachement grande Je vais vous montrer ensuite quand je vais aller au spawn, vers le spawn Mais en gros, vous voyez, ici, vous avez un, un volcan Ici, ça, ça va être un KOTH, je pense Donc, ils sont en train de faire, ils sont en train de construire, comme vous voyez Euh, la warzone qui continue par là Les routes, etc, ils vont tout aménager Inquiétez-vous pas, peut-être pas partout Mais ils vont en avoir à, euh, certains endroits Ici, je pense qu'ils sont en train de faire un village Euh, je pense qu'ils ont commencé Je suis pas sûr à 100% par exemple Ouais, c'est ici, le village, donc ils ont fait une maison Mais comme vous voyez, ici, c'est marqué Village, ils vont aménager tout autour, ici Pour faire, euh, des belles petites maisons, etc Il y aura sûrement un KOTH, juste dans le village Ensuite, ils restent leur autoil un peu partout dans les airs, hein Ils mettent leur autoil un peu partout Mais sinon, la warzone, beaucoup plus grande Et, euh, beaucoup plus aménagée que l'an dernier Beaucoup mieux fait Il y a aussi des parties avec des flores géantes, comme ça Ils font des tests en ce moment Faut choisir celle que je préfère Vous, vous préférez laquelle, les amis ? Moi, après, personnellement, je préfère celle-là Celle-là, pis celle-là est beaucoup plus jolie que celle-là Ça, je trouve pas ce beau Mais ces deux-là, ils sont vraiment jolis, franchement Euh, ensuite, bon, vous avez une montagne par là Euh, donc, en gros, ouais, ça, c'est le devant du spawn Vous voyez comment la sortie jusqu'à là Vous avez beaucoup plus grand de terrain comme avant Euh, le problème, c'est que On peut pas mettre le spawn en 0-0 Euh, la sortie en 0-0 Le spawn, il faut qu'il soit en 0-0 Pis, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que, vu tout ça devant le spawn Tout ça, ça devrait être de la warzone Mais, on a mis le spawn en 0-0 là-bas Donc, ça, tout ça, ça perd pour devenir un spawn Mais bon, vous avez quand même beaucoup plus grand qu'avant pour PVP devant le spawn Et puis, euh Et puis, comme vous avez aimé le système de Peut-être que, si vous voulez, on peut remettre le système de back-apé Moi, ça me dérangerait pas du tout Euh... Euh, donc, voilà, ça me dérangerait pas du tout Que vous voulez réactiver le back-apé Vu qu'il y en a beaucoup qui le veulent, beaucoup qui le veulent pas On va sûrement faire l'Extrapol Ou laissez-nous votre avis dans les commentaires Donc, euh, voilà Ça, c'est les gros changements Et, le dernier gros changement, c'est le staff Il a été refait du début jusqu'à la fin Vu qu'il y avait énormément de petits problèmes avec le staff Donc, il y a Blackbird qui reprend un peu son poste de chef Euh, modo Si vous vous souvenez, Blackbird qui était, euh... Euh... Qui était administrateur avant du serveur Ben là, il va s'occuper maintenant avec, euh... Dilos, euh, du staff Euh, il y aura Jubilee qui va, euh... Devenir modérateur Il y a Mandigo qui va devenir modérateur Bref, toutes... Toutes les gens Il y a certaines personnes qui vont rester Euh... Mais il y a d'autres personnes, comme je vous dis, qui vont, euh... Juste, euh... Dégager et, euh... Sans pitié, quoi Parce que, euh... J'ai pas envie qu'il y ait du give Ou quoi que ce soit Comme il y a eu à la map, euh... Un, euh... C'était un des plus gros problèmes sur le serveur Et puis, euh... Voilà, quoi Euh... On va... On a appris nos erreurs Et les modérateurs n'auront pas le game mode Moi, je faisais confiance quand même à certains modérateurs Et ils ont, euh... Décidé de, euh... D'un autre give des spawners Des trucs comme ça Donc, c'est parti Vite en couille C'est pour ça que, euh... Les grandes modérateurs, etc. Vont tous être refaits Et qu'il y aura un staff beaucoup plus actif Si vous voulez être recruté pour le staff, les amis C'est très simple Vous avez juste à envoyer un adresse Euh... Un courriel à l'adresse, euh... E-mail suivante I-Factions V3 Euh... Arobas Ce que vous dites-vous en France Euh... Gmail.com Donc, comme ça Euh... Arobas Voilà Un truc que Xeos vient de faire, là Donc, la Arobas Pour pouvoir, euh... Participer, euh... Ben, pour être dans le staff Vous envoyez une candidature pour un guide Et puis ensuite Vous allez devenir guide Peut-être Ensuite, modérateur joueur Ensuite, modérateur Ensuite, sif modo Ensuite, admin Ensuite, fondateur Et qui sait Euh... Vous pouvez peut-être m'acheter Affectionz après Pour la bonne somme De 1 million d'euros Sur ce Je vous aime les amis C'était Iconz Euh... Puis je vais sûrement Vous refaire une vidéo de présentation Quand le cerveau va être tout prêt L'ouverture, c'est quand les amis Je voulais vous garder la surprise Mais je pense que je serais pas capable Euh... Blackbird, t'es là C'est le 25 Le dimanche le 25 Right, Black? Ouais Je pense que c'est ça Le dimanche le 25 On avait... On avait choisi le dimanche le 25 Donc on verrait sûrement dimanche le 25 S'il y a un petit peu de retard Ben... Ça va aller au mercredi, etc Dépendamment des plugins, etc À faire Donc voilà Si vous avez envie de passer le mot Comme quoi que la map 2 s'en vient Ben... Passez-le En espérant que cette map 2 Soit euh... La meilleure des maps, les amis C'est notre but à chaque fois Et en espérant qu'on n'a pas fait Trop de gros changements Qui vont euh... Tout niquer Euh... Le but du serveur Le but qui est de farm Euh... To win Donc voilà Oh ! Si j'oubliais de vous montrer Sur le serveur test Je retourne sur le serveur test Yop Donc je voulais juste vite fait Vous montrer dans le fond Le slash Aisha Qui est beaucoup mieux fait Euh... Qu'il se pose en micro Donc euh... Vous avez les kits Qui vous donnent accès à tous les kits Donc diamants Euh... Explorateurs XP Kit minerais Kit bull Kit alchimiste Kit pillage Kit pvp Kit farm Kit minerais Euh... Tira qui est indisponible Chimix la pioche Qui vont devenir disponibles Peut-être dans le futur Mais on doit juste trouver Un économie stable Pour cela Donc euh... C'est pour ça Ensuite euh... Si on fait Attendez Je vais juste mettre en game mode Changer mon texture pack Parce que c'est de la merde Vu que j'en viens de la 1.10 Ça fait euh... Des petits bugs Donc on va mettre le jade Vite fait Euh... Exos J'ai pas compris Que son micro faisait de l'écho C'est casse-couille Euh... La vie de ma mère Donc euh... Time set 0 Donc en gros ouais Euh... Vous allez avoir le high shop Dans le high shop Vous allez aussi avoir les spawners Donc vous allez pouvoir acheter Cette fois-ci Les spawners à vaches À skeleton À zombie À spider À witch À sheep À moutons Ça À pigman À blaze Et à iron golem Beaucoup plus cher qu'avant Les amis Euh... Ça je certes je comprends Mais bon voilà Ensuite dans le truc Ici vous allez pouvoir acheter Updegri Beacon Underchess Hooper Comparateur Vu qu'ils sont décraftables Piston vu qu'ils sont décraftables TNT Pumpkin Seed Et melon On va sûrement rajouter La canne à sucre À la place des citrouilles Euh... Des trucs de citrouilles Ou etc Et les commandes Ben c'est à vous de nous suggérer Des commandes Que vous voulez qu'ils soient rajoutés Dans le shop de commandes Donc exemple Vous me dites Je sais pas Qu'on nous en aurait mis sur Avoir le Slash Game Mode Ben vous me dites Et puis on va le rajouter Je vous aime énormément les amis J'espère que vous êtes excités Autant que moi À l'ouverture de cette map 2 Et puis je vous dis très bientôt Pour une nouvelle vidéo C'était la canne Ciao